Une grosse tempête a balayé l'archipel des Baleares, dimanche 27 août, avec des vents qui ont atteint 120 km heure. Les amars d'un bateau de croisière à Palmas se sont même rompus à la force des vagues. Des rafales à plus de 120 km par heure ont emporté le mobilier d'une résidence au Baleares, Espagne. En quelques minutes, les éléments s'affolent, le ciel s'assombrit, laissant le port de Mallorque méconnaissable. Des vacanciers sont pris au dépourvu. Abrité derrière un mur, certains sont hébétés par la puissance des intempéries. Il y a quelques jours, ils cherchaient l'ombre à cause des températures caniculaires, aujourd'hui la ville est sous les eaux. Ce bateau de 200 tonnes vient d'être emporté de l'autre côté du port comme un ballot de paille, décrit un homme. Le bateau est entré en collision avec un pétrolier après que le vent a rompu les amars, faisant cibler ses légers. Les fortes pluies ont causé des dégâts conséquents à cause de nombreuses chutes d'arbres.